Bien, 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 nous revoilà sur le jeu Warhammer Cast. C'est parti mon kiki. Comment c'est, non ? Continuez. Hop. Voilà. Et voilà. Alors, où est-ce qu'on en était la dernière fois que je réfléchis ? Parce que ça fait un moment que j'ai pas eu. Ah oui, la fille du village, je crois. C'est un peu fort. La fille du village, il me semble que c'était ça. Voyage. Bien pris. Vos aventuriers ont suivi les indications hasardaires du mais machin chose gris et s'arrêtent avec appréhension d'avant d'entrée menant vers les profondeurs. L'escorte armée de choses, je sais pas quoi, fait halte. Ils n'ont clairement pas l'intention de vous accompagner là-dedans. Il faut regarder le côté positif. Si vous ne parvenez pas à sauver la fille, c'était donc ça. La fille du maire, le gris partagera votre street sort. Toutefois, si vous réussissez, le maire, c'était donc ça, le maire, vous sera redevable. Or, c'est un homme riche et puissant. On va déjà regrouper le nain en bas. Ce sera déjà, ça te fait. Pardon. Et lui ici. Six gobelins déjà. Alors, six gobelins. Toi, tu vas m'aller là. Il va essayer de me tuer déjà ces trois-là. Raté, ça m'aise. Voilà. Voilà. J'en étais sûr. Ce guerrier ne s'est pas tapé à un mètre devant lui. Il a les yeux derrière la tête. Et pas d'œuf devant. Fin du tour, du coup. On ne peut pas faire grand-chose d'autre. 4 contre lui. Il a tout bloqué. Bon, au moins, il s'est raté. Enfin, s'il s'est esquivé, il paraît les attaques. Il est bloqué aussi. C'est déjà ça. On ne peut pas lui en vouloir. Tu vas essayer de me finir. On va commencer d'abord par celui-là. Voilà. Naturellement, il rate. Ce n'est pas nouveau. Et lui, on pourrait déjà avancer jusqu'à là-bas. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pourrez déjà envisager, oui. Allez, hop. Lui, il va avancer d'une case. On va essayer de tuer celui-là. Voilà. On va taper avec la dague. Et le petit chaperon rouge. Enfin, le magicien, si vous préférez. Il va avancer là. Comme ça, on a déjà avancé un peu pas mal. Ça évite de trop s'attarder. Et un pas de plus. On ne peut pas dire que c'est un mauvais jeu. Il est quand même bien, ce jeu. Moi, en tout cas, je me régale. Je l'aime bien. Je l'apprécie bien. Après, chacun son goût. Chacun son goût. On va se mettre là, lui, ici. Elle. Je ne suis pas assez elle. Ouais, ça doit être elle. Parce que je ne me souviens plus trop. Ça fait un petit peu de temps que je n'ai pas joué. Encore rien du tout. Ouh là, un long passage comme ça, ça sent l'embuscade. Ça sent l'embuscade à plein nez. On va avancer encore plus loin si c'est possible. Et en même temps, voir ce qu'il y a après cette porte. Bon, l'archer, ce n'est pas bien grave s'il est un peu derrière. Il peut tirer à distance de toute façon. Alors, gobelin et gobelin. On va aller là. On va commencer pour essayer de taper les trois. Enfin, on va essayer. Tout à fait. On a essayé, mais ce n'est pas possible d'aller plus loin. Avec un moustachu pareil. Comme vous le savez, les moustachus ne savent pas viser devant leur barbe. Devant leur moustache. C'est, chacun son truc. Alors, j'ai vu qu'il y avait différents sorts, vous voyez. Coup de tonnerre, je ne sais pas trop ce que c'est. On pourrait essayer. Et aussi la téléportation. Mais par contre, ici, vous voyez. Non, ce n'est pas ici. C'est... Bombe de guérison. On peut soigner jusqu'à 5. Donc, il vaut mieux garder, vous voyez, les points ici. Par tour. C'est quand même plus utile. Parce que le coup de tonnerre, il coûte sacrément cher. Et je préfère quand même garder pour les seaux. Les seaux, c'est quand même pas mal du tout. Bon, jusqu'à présent. Ils encaissent pas mal, donc ça va. Ah, il y a de l'archer. Lui, il peut plus avancer, d'accord. Lui, un peu. Et le... On peut aller là. Déjà un petit pas de plus. Il va essayer de me tuer ces deux là. Même pas. Aïe, aïe, aïe. C'était un vrai comique. Et lui, bon, bah, tant qu'à faire. Non, quoi que, je sais, peut-être. Voilà, c'est mieux d'aller là. On va donner un petit coup de tag. Tout simplement. Et ce sera suffisant. Allez, fin du tour. En plus, ça rate, donc c'est très bien. Ah, nous, on va sortir de là parce qu'il n'arrête pas de l'autre de s'enrager bêtement tout seul, là. Voilà. Et du coup, lui, il peut avancer jusqu'à là-bas. Enfin, je crois, hein. Ouais, c'est bon. On va passer directement, hein. On va passer directement. Ah, nous avons deux endroits différents. Avec une assigne de squelette. À mon avis, il doit avoir un boss quelque part. Bah, lui, il ne peut pas avancer. Il va rester là, hein. Et, fin du tour. Qu'est-ce qu'on fait ? On essaie d'aller là ou là ? Allez, on va faire un petit tour ici. Voilà. Ces deux-là, ils ne peuvent pas avancer, donc ils vont rester là. Lui, ici, elle, là, et il avance un petit cran. Soudain, une énorme plaque de pierre tombe au sol dans un bruit absorbissant. Toute la pièce tremble et le plafond commence à s'écrouler. Le donjon s'effondre. Il vous reste un peu de temps. Trouvez la fille et sortez-la de là. Ah, donc, ce n'est pas ici, c'était par là. Alors, nous avons une araignée. On va essayer de faire les trois un ton qu'à faire. On va commencer par l'araignée, parce que c'est l'araignée la plus chiante. Allez, punaise de nain, ce n'est pas possible. Un appareil. Lui, c'est quoi ? C'est un sorcier, donc il peut venir jusqu'à là. Lui, il ne peut pas avancer. Super. On va essayer d'avancer avec lui. Voilà. Bon, ben, on va commencer par tout ce qu'il y a derrière. Allez, Robin. Voilà, on en est. Robin, elle est sacrément... Elle est sacrément une bonne femme. Il n'y a pas tortillé. Elle rate, mais tant mieux. Alors, on peut rester là, je pense. Le nain devrait pouvoir s'en sortir, je pense, cette fois-ci. Ah, il ne peut pas donner plus de coups. Bon. Il n'y a pas tortillé, il faut y aller avec lui. Ben, dis donc, la résistante, cette vilaine bestiole. Alors, on va essayer de tuer ces deux-là. Allez, vas-y, Robin. Bon, Robin, finalement. Alors, nous avons gagné une dague. Bon, on a gagné pas mal de points d'expé. Malheureusement, on n'a pas assez de sous pour passer au niveau suivant. Alors, le dernier membre de votre groupe court à toutes jambes vers la lumière du jour. Une seconde, à peine, avant que vous n'entendissiez. N'entendiez une fracasse. Une fracasse retentissante. Et qu'une. Un immense nuage de poussière noire menaçant. L'entrée du donjon. Votre groupe est sorti et a sauvé la fille du mer. Enfin, enfin, ben, dis donc, c'était pas de taux repos. Alors, après, tant mieux, puisqu'il se tient devant vous. Tant mieux, puisqu'il se tient devant vous. C'est bien ça. De nouveau, de nouveau escorté par les gardes de la ville. Alicia. Alicia crie-t-il en embrassant sa fille. Il se retrouve vers son groupe. Enfin, il se retourne vers notre groupe. Vous serez richement récompensé pour votre aide. Je vous suis rédevable. Et n'ayez aucune crainte, aucune inquiétude à propos de ce maudit... C'était quoi, déjà ? Ah oui, c'était l'espèce de joueur de guitare, je sais pas quoi, là. Il me semble. Alors, on en était où ? Il n'embêtera plus personne. Il appelle deux gardes, lesquels s'approchent en portant une énorme coffre entre eux. Il dépose le coffre devant les aventuriers et retire. Il se retire. La fille regarde une dernière fois ses héros, puis rejoint le mer et son cortège. Le beau travail, vous êtes des héros. Vous êtes des héros. Enfin, pas zéro, hein, quand même. Ça sent pièce, hein, bon. On pourra évoluer un petit coup à nos héros. Voyager. Passer à un niveau supérieur, c'est, je crois que ça coûte 1000 pièces, un truc comme ça. On va déjà vendre les trucs qui ne sont pas utiles. Non, c'est pas là. Comment on fait déjà pour retourner ? Retour. Marché. Mineur et d'or, déjà, on va vendre ça. Du pain, du pain, on va vendre ça aussi. Le chapeau. On va déjà regarder si on ne peut pas équiper certains de nos personnages. Le bandage, voilà. Le lutte, on peut toujours le vendre. C'est un lutte. Ouais, c'est un lutte. Elle. Apparemment, non. Lui, on peut lui donner la dague, mais est-ce que la dague, elle fait plus de dégâts ? 1 à 3, 1 à 5. Ignant la force du porteur plus une attaque en mêlée. Ça serait pas mal. On va tester. On va tester. Je la jette pas. On va tester, parce que peut-être que ça nous permettra de faire une attaque en plus. Donc, du coup, 1 à 5. Mais là, bon. 1 à 3. Ce qui permettrait de faire au maximum 9 de dégâts. 9 de dégâts, tandis que là, ça fait 15. Mais, pas toujours du 5 de dégâts aussi. Alors, lui, enfin, lui, 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 le chapeau. 3 points de vie maximum, accumule énergie, 4 à 6. C'est le même. C'est le même chapeau. Donc, on peut le vendre. Mais on peut vendre le reste. Alors, vendre. Je n'espère que je n'ai pas vendu n'importe quoi. J'ai cliqué sans savoir. On ne peut pas vendre. Ah, si, c'est là. Ah, ben, c'est bon. Alors, je n'ai pas vendu n'importe quoi. À mon avis, cette cape, elle va à une autre personne. Donc, on va la vendre. Ça ne sert à rien. Et, allez, tant qu'à faire, on vend le lutte. Alors, bac, entraînement. Non, ce n'est pas lui. D'accord, ils ne sont que 2. Ils ne sont que 2 à faire des entraînements. Donc, on a entraîné les 2. On a 2 000 pièces. Donc, autant en profiter. Alors, nous pouvons maintenant taper 3 fois. C'est très bien. Votre guerrier passe le reste de la journée dans l'atmosphère. Régis dans un bain de vapeur. Évacuant le stress. Ok. Plus un poids maximum de vie. Et lui, entraînement. Ah, ben, 3 attaques aussi. C'est très bien, tout ça. C'est très bien, c'est très bien. Bon, ben, nous n'avons plus qu'à partir. Partir à l'aventure. Et tout ça, c'est fait. Tout ça, c'est fait. Donc, à partir par là. On va voir si des petites quêtes rouges nous attendent. Pareil, on part à l'aventure. Ici. Non, il n'y a plus rien. Il n'y a que des petites quêtes. Ici, il faut aller voir ça. Les guerriers atteignent une grande rivière, sans pont et sans passage. Ils vont donc devoir traverser à Gu pour poursuivre leur voyage. Dans le vieux monde, traverser un cours d'eau n'est jamais osé. On ne sait jamais ce qui traîne sous la surface. Il ne s'agit pas d'une simple rivière, mais d'une masse grouillante et tourbillonnante de magie de la lumière. Ah ben, c'est très bien ça. C'est impeccable. 5 de vie. Alors, partir à l'aventure. Toujours pas de... C'est quoi ça ? Quête de... Du Ray-Clend. Comment on sait qu'on est... En même temps, c'est tout ça. Ouais, c'est peut-être toute cette région-là qui s'appelle Stirland. C'est possible. Donc, on va continuer. On va aller là-bas. On va voir s'il n'y a pas une quête principale. Une petite quête secondaire pour le moment. On n'a pas trop, trop besoin. Enfin, je ne pense pas. C'est des quêtes de niveau combien, ça ? Ça ne nous dit pas. On n'en peut pas aller encore. Je viens d'aller vers le haut. Ah, et là, à mon avis, il y aura certainement un truc à faire ici. Donc, nous, on est niveau 4. On est niveau 4. Quête de niveau 4. Ah ben, voilà. Maintenant, on peut la faire. Impeccable. On y va. On doit pouvoir la faire maintenant. Ah ben, oui, hein. De toute façon, on n'a pas trop le choix. La vie d'aventurier se résume rarement à aller chercher une épée au fond d'un donjon, surtout un souterrain. Bien que ce ne soit pas vraiment votre faute, vos guerriers sont devenus les pions d'une lutte d'influence entre nobles. Quelque part dans ce donjon se trouve le cousin du comte électeur machin-chose, lequel est visiblement perdu et désorienté. Vous devez mettre la main dessus et, si vous lisez entre les lignes des instructions de machin, mettre fin à ses jours. Alors, si vous échouez, vous vous attirez la foudre d'un ennemi très puissant. Est-ce qu'on doit le tuer ? Ça, nous verrons quand cela va arriver. Alors, on ne va pas aller tout de suite. On va placer nos petits bonhommes d'abord. Voilà, comme ça, là, c'est bien placé. On poursuit. On ne peut pas avancer d'un pas de plus ? Par le moment, non, c'est bizarre. Eh bien, en fin du tour, pas le choix. On va jouer. Arnick Grumson se retrouve face à un homme affalé, au visage encapuchonné, rampant vers eux, appelé à l'aide de sa voix pitoyable. En agrippant l'étranger, le guerrier s'aperçoit que ce n'est pas une bonne idée de proposer son aide. L'homme s'effondre dans ses bras, mort, sa capuche glisse, dévoileur son visage dévoré par la peste. Ah ! Les joues de l'étranger sont couvertes de furoncles, de pustules, une fuide jaune, et aïe, 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 et après ça coule sur ses yeux. Berk, 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 berk. Grâce à ces bons réflexes, votre guerrier saute immédiatement en arrière, évitant ainsi d'être infecté par le guerrier tombé. Le guerrier abandonnant, ensuite le corps purlant. Heureusement, on n'est pas allé sur ça. Alors là, il y a de l'araignée. Ce qu'on va faire, on va passer directement là. Je peux même aller ici, et lui ici. On sait que ce sera impeccable. Notre archer. Je vais aller là. Le magicien ici. Allez, maintenant on peut attaquer tout ça. Donc, trois attaques, il me semble qu'on a maintenant. On n'a que deux attaques, pourtant il me semblait qu'on avait trois attaques. Deux, deux, trois. Non, lui il a trois attaques. Donc, trois attaques plus... Non, trois tirs et deux attaques. Ok. Donc, on va faire ça. On va faire ça. Voilà. On ne va pas faire des dégâts de l'ombre, parce que ça risque de toucher notre nain en bas. On va essayer cette fois-ci ça. Le cycle du silence. Le cycle du silence, à mon avis, c'est pour endormir ça. Donc là, on va utiliser ça plutôt pour ça. On va utiliser ça là. Ah, d'accord, les puissances, c'est là. Je viens juste de remarquer ça maintenant. Je crois que c'était ça, le petit truc. Ça consomme six. D'accord. D'accord, d'accord. Je viens de remarquer maintenant. Eh bien, je ne le savais pas. Donc, trois attaques. On va passer plutôt là. Ce sera bien mieux. C'est bien plus efficace. Cris, non, on ne va pas le faire maintenant. On va garder ça plutôt pour un boss. Et maintenant, du coup, je peux utiliser deux dagues, plus des tirs. Voilà, c'est comme ça qu'il faut jouer. C'est bien plus strat. Et on peut même voir les boucliers. J'ai même pas fait attention à tout ça. Il faut le faire. Je ne sais pas ce qu'il nous a fait là. Il l'a endormi apparemment. Alors, fou de rage, donc, quatre attaques. Impeccable. Il a dévié. Il a raté. Ah, là, au moins, il touche. Et là, il a raté. Cris de guerre, non. On va continuer d'acclater afin d'attaquer. C'est de le tuer. Impeccable. On l'a tué. Lui aussi. Ça, c'est très bien, ça. Par contre, lui, il est complètement endormi apparemment. On voit ici, d'ailleurs, là. Non, non, mince, mince, mince. Non, ce n'est pas là. Il va falloir d'abord tirer. Voilà, ici. Impeccable. Et là, maintenant, j'ai pu utiliser mes deux coups de dague. Voilà. Ça, oui, c'est très bien. Allez, fin du tour. Bloquer. Bloquer. Et bloquer. Et bien, c'est parfait, tout ça. Ah, il est bloqué, lui. Bon, tant pis. Ah, mais du coup, vous voyez, il ne fait pas beaucoup, beaucoup de dégâts, finalement. Il ne fait pas beaucoup, beaucoup de dégâts. Je pense que c'est quand même mieux le fait d'utiliser la hache. Après, ça ne reste qu'un avis, mais je pense que c'est quand même mieux. Alors, maintenant, on va utiliser le sort du soin. Je vais aller là-bas. Alors, le sort du soin. Brume. Le soin, on va l'utiliser sur lui. Voilà. Bon, c'est toujours deux points en plus. Lui, on va continuer de le taper. Ah, bon, on l'a loupé. Tant pis, tant pis. Et il est mort. Parfait. Il nous reste quatre points, donc ce sera sûrement pour le prochain. Esquiver, c'est parfait, ça. Il faut tout le temps esquiver comme ça. Ça pouvait être tout le temps comme ça. On va même passer là. Ah, non, d'accord, on ne peut pas. Juste après, on va passer aussi ici. Voilà, on va continuer de l'attaquer. Ah, ben, il a tout raté. Ben, quel plouc. Il a raté aussi. Bon, on va essayer de le finir. Impeccable. Impeccable. Ok, bon, ben, fin du tour. Je suppose qu'il faut retourner en arrière et revenir par là. C'est ça, pour pouvoir le poursuivre. Ici, lui, là, et elle, là. Ah, la queue le lieu. Fin du tour. Alors, est-ce qu'il reprend un peu de son énergie, lui ? Quatre. Non, à mon avis, il faut attaquer pour avoir des sortilèges, je suppose. Ah, des gobelins. Ah, là, par contre, ce qu'on va faire, il y a de l'archer. Il y a de l'archer. On peut toucher ces deux-là. Alors, j'ai d'abord tué lui. C'est possible, voilà. Après, celui-là. Impeccable. Et celui-ci. Robin, elle est... Robin et bois, elle est bien, mais pas tout à fait en forme, apparemment. Allez. Non. Voilà, allez, c'est bon. Où nous sommes, hein ? Autant y aller à fond. Il va tout le paier, lui. Je le sens, il va tout le paier. Non, c'est bon. Il a donné quand même un coup. Déjà ça. Alors, ce que je vais faire... Ce truc de guérison que je voudrais... On passe ça par chemin de guérison, voilà. Pour qu'il puisse bien retourner à fond de sa vie. Et fin du tour. Allez, vas-y. Vas-y, tu peux le faire. Ah, il s'est quand même pris un petit coup. Bon, ça va. Il a pu esquiver pratiquement tout. Ce qui est très, très bien. Alors, ce qu'on va faire... Ce qu'on va faire... Je vais donner d'abord des petites dagues avec lui. Voilà, c'est déjà ça. Lui. On va le finir. On va essayer, plus ou moins. Si on peut. Parce que c'est lui qui a le plus de vie. Cri de guerre. Et apparemment, ça ne l'a pas infecté. On va essayer de rage de sang. Voilà. Lui. Il va utiliser d'abord ses couilles. Après son anneau. Voilà. Ça, c'est impeccable. Comme ça, c'est fait. Et lui, donc, le archer. Pec. Et voilà. Donc là, on est bon. À part lui, qu'on peut utiliser une brume de guérison. On va le remettre sur lui. Voilà. Ah non, le vent de magie, c'est ça le pouvoir. Non, c'est pas ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. J'arrive pas trop trop à comprendre encore. Bon. Fin du tour. Allez, vas-y. Esquive-moi tout ça. Ah, il y en a un qui n'a pas attaqué. Donc, mon sort, il a marché visiblement. Ouais, il faut me remettre l'âge quand même. La mage, elle n'est peut-être pas top top, mais au moins, elle faisait quand même un peu plus de dégâts. 14. Le mage, je vais le passer ici. Prume de guérison, je vais encore l'utiliser sur lui. Impeccable. Et lui, allez, je vais le passer là. Enfin, elle. Et je vais utiliser son arc. Eh ben, dis-donc, Robin. C'est pas sérieux, tout ça. Bien. Bien, 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 bien. On va essayer de le tuer. Enfin, c'est pas qu'on va essayer. On va le tuer. Pas de raison. Il n'y a pas de raison. Allez, vas-y, tu peux le faire. Autour du mage. Et on va utiliser cette fois-ci. Allez, on va essayer cycle 2, machin. Alors, ce que ça fait. Je ne sais pas ce que ça fait. Je ne sais pas du tout ce que ça a fait. Donc, on continue d'attaquer avec l'archer. En espérant. Quelle fesse de coup. Ben, c'est impeccable, ça. Voilà, tu vois, quand tu veux. Raté. Et il nous a touché. Bon, c'est pas très, très grave. On va essayer de le finir avec lui. Un pec. On peut se déplacer. Et on va finir jusqu'à là-bas. On va voir ce qu'il y a. D'accord. Ça va sur un couloir. On va aller jusqu'alors. Tant qu'à faire. Voilà. Et on poursuivre. Et on poursuit. Lui, on va le mettre là. Et après, on redirigera ça par la suite. Fin du tour. Ah, et on tombe sur des bestiaux. Les vilaines bestioles. Bon. Il est bloqué. Maintenant. Il n'est plus bloqué. Donc, on va le passer là. On va se situer ces deux-là. Maintenant. Et là, on va taper avec de la hache. Voilà. Lui, il est fichu. Un petit peu d'arche. Dark. Oh là. D'archer. D'archerie. Voilà. Un pec. Et on finit le tour. Non. Lui, il n'a pas fini de taper. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Et fin du tour. Oulah. Ah, très bien, Robin. Non. Trois coups. Il a lancé, lui. Le vilain. C'est pas beau, tout ça. Alors, on va essayer de le tuer maintenant. On va pas le laisser vivre longtemps. Qu'est-ce que je fais ? Il peut pas avancer. Non, il peut pas avancer. Donc, on va rester là. Voilà. Et on va essayer de le finir à la hache. Un pec. Là, nous n'avons plus rien à faire. Donc, fin du tour. Et je crois qu'ils vont pas venir ici. Non. Ils vont pas venir là. Alors, ce que je propose... Ce que je propose... C'est d'aller directement à la rencontre. Parce qu'ils vont pas bouger. Ils sentent bien leur place. Lui, on va venir ici. Enfin, elle. Je pense que c'est mieux de tirer à l'arc. Enfin, quoi que vous pourriez. C'est vite dit. Fin du tour. Vous, vous allez mourir. Vous allez voir. Eh ben. Encore. Eh ben, dis donc. On a pas de bol. Je pense que c'est mieux lui, d'abord. Voilà. Donc là. Est-ce qu'on va faire ? On va attaquer lui. Voilà. Ici. On va attaquer. On peut pas. Oh, c'est pénible, ça. Obligé d'attaquer lui. Du coup, je peux plus bouger pour attaquer les deux mages. C'est ballot. Allez, tue-le. Ah là là, de Robin. Robin, c'est pas possible, ça. Avance rapide. Et maintenant, vous deux, vous allez y passer, vous allez voir. Oh là là. Mais le nain, le nain, enfin. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est pas possible. Bon, ben du coup, voilà. Allez, tue-moi ça, d'en de nain. Tue-moi ça, d'en de nain. Aïe, aïe, aïe. C'est monstrueux. Bon, ben on va revenir avec l'archer. On a pas le choix. Lui, j'ai toujours pas réveillé. L'autre là, on peut rien faire. Avance rapide. Allez, il va retaper, lui. Voilà, impeccable. Et on va essayer de le finir avec lui. Enfin, elle. Chaque fois, je me gore. Impeccable. Ben dis donc. Ce qu'on va faire, ce qu'on va faire. Voilà, on s'en sort au moins. D'accord, c'est la fin. C'est la fin. Je vais lancer un petit sort de soin, si c'est possible. Oui. Il y a possibilité de le soigner. Non, je pense pas. Il faut avancer. Ben dis donc. Il est un peu corsé, ce donjon. Ouh là là. Ça va être chaud. 8 attaques. 8 attaques, j'ai. Ben dis donc. Je suis bloqué. Grime de guérison, encore une fois. Est-ce que je vais faire, je vais avancer jusqu'à là. Lui ici. Il n'y a pas d'autre sort, non, il n'y a pas rien. La potion. Est-ce qu'il y a autre chose ? Cali de bataille. De chapeau. Nom de guérison. Voilà. On essaye de le repousser le plus possible. Et on va attaquer tout ça. Est-ce qu'il faut que je sois juste à côté ? C'est une bonne question. On va voir ça au prochain tour. Là, ils vont être 2 attaqués 3 fois. Ça va faire mal. Allez, rate encore. Impeccable. Allez, rate aussi. Rate, rate, rate. Rate encore. Ah, ben dis donc. C'est du beau travail, ça. Alors, du coup, le nain, il peut venir ici avec ses... Ah, il n'a pas toutes ses attaques. C'est dommage. Il avait 6 attaques en plus. C'est dommage. Tant pis, hein. Tant pis, tant pis. Et lui, il a loupé toutes ses attaques. Ben dis donc. Hop. Là. Bombe de guérison encore une fois. Alors, ce qu'on va faire, on va avancer d'un cran. Et voyons voir si je peux... Ah, c'est bon. Impeccable. Donc, lui, le nain, il est au maximum. Non, il n'est pas au maximum. Voilà. Voilà. Ça, ils sont pratiquement tous les deux au maximum. Impeccable. Et fin du tour. Quoique. Non, j'ai plus de sort. Allez, fin du tour. S'ils peuvent rater tout le temps comme ça. Ce serait impeccable. Et des araignées, tout le print à rien qui vient. Ben dis donc. Allez, vas-y, tu peux le faire. Nous, on va s'occuper de lui toujours. On ne va pas changer. Plus possible de dégâts à faire sur lui. Quoique les araignées, ça pourrait être en premier. Qu'elles vont nous entoiler. Et du coup, ça ne va pas être le top. Je préfère quand même maximiser sur ça. Essayez de le tuer. Moi, il en restera un seul. Oui, il a eu. Il a plein de bondage. Donc, c'est toujours ça. Là. Non, il n'y a rien de possibilité à faire. Donc, suivant. 9 de dégâts quand même, il fait. Ouh là là. Allez, rate. Crève pas maintenant. Crève pas maintenant. Oui, oi, oi. Ah, puis elle, elle nous entoile. Je sais, j'aurais dû. J'aurais dû, j'aurais dû. Maintenant, du coup, on ne peut même plus attaquer. Ce n'était pas une bonne chose à faire, ça. On aurait dû taper les araignées. Pomme de guérison. Je ne peux pas utiliser. Je ne peux rien utiliser en plus de ça. Il va y passer. Fin du tour. Allez, vas-y. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Allez. Tu peux le faire. Oh là là. Ah ben voilà, il est à terre. Ah ben voilà, il est à terre. Allez. Un petit coup de bombe. Ça, au moins, tu vois, c'est excellent, ça. C'est excellent. Je vais faire l'araignée. Je ne peux même pas faire l'araignée d'ici. C'est débile. Allez, vas-y. C'est qu'une petite araignée en plus. Voilà. Ah ben, toujours sur lui. Il ne va pas changer. Je vais refaire un petit coup de bombe sur lui. Et de l'arc. Allez, encore un coupé d'être. Allez, non, rate pas. Oh, ce n'est pas possible. Punaisse de Robin. C'est monstrueux. Ah, puis je ne sais plus rien du tout pour attaquer. Là, c'est mort. Il va peut-être crever, encore une fois. Allez, tenez bon. Oh, à terre. On va essayer de le relever, encore une fois. Allez, tu peux le faire, mon petit. Ah, impeccable. Allez, allez, allez. En donnant. Pas possible, ça. 53 de vie, c'est un truc de ouf, quand même. C'est un truc de fou. Bon, c'est déjà mieux que rien, on va dire. Allez, c'est parti. Fin du tour. Eh bien, dis donc, ça fait mal, tout ça. Ah, c'est vraiment pas top, cette épée qu'on lui a mis. C'est carrément nul de nul. Je ne vais pas utiliser le brume. Enfin, le sort de soin. Je vais utiliser pour après. Enfin, la brume, en vrai, c'est brume. Pourquoi je dis baume ? C'est la brume. Je vais attendre que les trucs, ils montent un peu plus. Il est à terre. Il est à terre. Eh bien, dis donc, il y a tout le monde qui est à terre. Et revient la vie. Un bondage. Allez, tu peux le faire. Tu peux le faire. Aïe, aïe, aïe. Allez, un petit coup. Impeccable. Bah, dis donc, c'était chaud, quand même. C'était chaud. Dans un coin, vous apercevez un jeune homme sortant à peine de l'adolescence, tremblant, grâceux, à moitié fou de panique. Il avance en trébuchant dans les bras autour, dans ses bras, dans ses beaux. Trébuchant dans ses beaux, autour de ses ayons. Je ne vois pas trop ce que ça veut dire. Enfin, je savais que mon cousin ne m'abandonnerait pas. Vous êtes venu me sauver, n'est-ce pas ? Il tient une épée courte, ensanglantée. Même si cela paraît surprenant, ce jeune homme est tout sauf un aristocrate de la cour. De toute évidence, il sait manier une épée, sans quoi il serait mort depuis longtemps. Si vous allez frapper, si vous voulez frapper, c'est le moment. Ah, du coup, c'est là, d'accord, d'accord, d'accord. C'est là qu'on fait, en sort, soit, de tuer ce garçon ou pas. Si on le tue... Mais d'un autre côté, ce garçon, il n'a rien demandé de spécial. Pourquoi le tuer ? Pourquoi le tuer ? Allez, tuons-le. Deux de vos guerriers s'avancent vers lui, les armes à la main. Soudain, le vicomte comprend la raison de votre venue. Ah, je vois, vous n'êtes pas mes sauveurs, mais plutôt mes assassins. Très bien. À ces mots, il brandit son épée et se met en garde. Le noble étant suffisamment doué pour garder les monstres de ce donjon à distance, mais il n'avait pas la moindre chance contre vos guerriers, lequel achève leur sale Bozion en quelques secondes. En sortant du donjon, les aventuriers savent qu'ils ont remboursé leur dette envers quelqu'un de puissant, mais ont bien senti qu'ils ne méritaient vraiment pas le titre de héros. Et voilà. Et voilà, et voilà. Je sais que moi, personnellement, je ne l'aurais pas tué. C'est pour vous faire plaisir d'être un peu dans le côté obscur, on va dire. Et l'heure, et l'heure, et l'heure. 7, nous sommes à la quête 7. Du coup, il n'y a plus rien. Une tracée violette. Je ne vois pas trop ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça pourrait venir dire ? On va retourner au village. Peut-être qu'il y a quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose. Alors, marché équipement d'abord. Je vais rééquiper notre gladiateur avec sa hache. Parce que là, c'était doublonnement pas possible avec cette épée minable. À part ça, on va mettre la potion. La potion, on s'en fout d'une attaque en plus. Je crois qu'on pourrait le mettre à lui. On pourrait le mettre à lui. Vu que lui, il tape fort. Voilà. Ça, c'est à vendre. Ça aussi, ça aussi. Les bandages. Tout le monde a les bandages. On va garder les bandages et on va j'en vendre le reste. C'est parfait comme ça. Alors, marché. Marché. Vendre le poignard. Et les petites bourses. Voilà. Impeccable. On achat, qu'est-ce qu'on a ici ? Pau, punaise. Le prix, c'est un truc de fou. 2 à 4. 11 à 13. C'est vrai que ce serait impeccable. 11 à 13. C'est des armes impeccables là. Mais le prix aussi, il est impeccable. Ça, on peut le dire. Ok, bac. Repartir à l'aventure. Ici, on ne peut pas y aller. On va aller voir là. On ne peut toujours pas aller à droite ou à gauche. Pourtant, on est à 9 sur... Enfin, 7 sur 9. C'est qu'il doit rester une quête dans le coin. Ah, un marteau là. On pourrait gagner un marteau. Un bouclier. Une cape. Moi, je dirais plutôt le marteau. Le marteau, il serait quand même pas mal. Allez, on va voir ça. On est à combien là ? 50 minutes déjà ? Allez, on peut faire ce petit donjon. Puis après, on va s'arrêter là. Après. Quelques habitants du coin et d'une personne squelettique accueillent les donjonniers dans une auberge peu fréquentée. Le propriétaire de l'auberge sent véritablement heureux de voir de nouveaux visages. Une fois les boissons servies, il fait l'éloge de la région, cherchant de toute évidence à obtenir votre fidélité. L'aubergiste finit toutefois par attirer l'attention du groupe lorsqu'il évoque une puissante arme à deux mains, connue sous le nom de marteau de fer ensorcelé. On raconte qu'elle est cachée sous les ruines, un endroit où les habitants du coin évitent comme la peste. Voilà une piste à creuser pour vos chercheurs de trésors. J'espère qu'on va tomber sur un bon truc. Pas le choix, on va passer Robin en premier. Enfin, Robin. Lui d'abord. Robin va la rappartir en arrière. Et lui ici. Lui on peut même le faire passer par là. Pour attaquer déjà ça. Et un petit coup de flèche. Voilà. On n'a plus personne. Non, on n'a plus personne. Donc on va attaquer. Attaquerons. Ok, fin du tour. Ça rate, c'est que c'est bon signe. Voilà, ils font mal. Là, ils font quand même un peu mal. Impeccable. Impeccable. Là, on va aller ici plutôt. Et lui, il va attaquer ceux-là. Voilà. Et on va le finir. On croit qu'on peut même venir là. Essayer de le terminer. Voilà. C'est impeccable. Et lui, il va finir les deux autres. S'il peut. Ah, vous voyez, quand même. 5 à 6 de dégâts. C'est quand même mieux qu'on avait avant. Parce qu'avant, c'était quand même scandaleux, on va dire. Un point de dégâts par un point de dégâts, ça ne pouvait pas le faire. Ça ne pouvait pas le faire. Ok, fin du tour. Et de l'or qu'encore. Ce qu'on va faire, je vais venir là. Je vais essayer de terminer celui-là. Allez, termine-le. Ah, l'impeccable. Lui, maintenant, il va venir là. Lui, pareil. Et on va essayer de tuer ces 4-là. Et vas-y, tue-moi ces deux-là. Et c'est impeccable. Super. Super. Ça pouvait toujours marcher comme ça. Ce serait idéal. Bon, ben, fin du tour, du coup. Alors, ici, il n'y a rien. Et fin du tour, encore une fois. Zouf. Voilà. Ici et là. Avançons d'un cran. Alors, un troll et deux gobelins. Lui, il ne rigole pas. C'est un gros troll. Le gros troll, on va le faire en premier. Parce que 56 de vie, il reste en B. 58. Allez, ça rate en plus de ça. Ça rate en plus de ça. Alors, ce que je vais faire, je vais aller là. Je vais donner des coups d'épée sur lui. Bon, c'est pas si impeccable, même. Ah non, je devrais plutôt taper l'archer. Je l'ai raté en plus. Fin du tour. Ben, dis donc, c'est une sacrée attaque de main, ça. C'est des mains prolongées. Six attaques. Ben, dis donc. Ça pouvait être comme ça souvent. Allez, tue-le-moi, ce troll. Avec autant de ratés, ça paraît impossible. Ben, dis donc. C'est monstrueux, quand même. Je vais venir là. Je vais donner deux coups d'épée. Je vais même venir avec lui aussi, ici. Deux coups d'épée. Voilà. Voilà, impeccable. Et je vais essayer de terminer avec une dague de l'ambre. Encore une fois. Voilà, impeccable. Et je baume de guérison. Alors, potion de guérison, je vais mettre sur elle. Et on peut poursuivre la route. Fin du tour. On va le mettre là et elle, ici. Impec. Fin du tour. Ah, on tombe sur un pack d'ennemis. Encore un troll. C'est pas de chance. C'est vraiment pas de chance. On va essayer de péter eux de loin. Allez, je sais que tu peux le faire, Robin. Tu peux le faire. Allez, encore une flèche. Punaise, ça, c'est une championne de Robin. Alors, ce que je vais faire, j'allais lui, ici. Oh, je peux même aller devant, encore. Voilà. Là. Et le mage, ici. Allez, deux petits, c'est toujours mieux que rien. Voilà. Je peux même faire... Non, je peux pas. J'ai plus du tout de trucs. Il rate, donc c'est impeccable. Plus de dégâts en plus, je suppose. De toute façon, il rate tout, donc ça sert à rien d'avoir des dégâts en plus. Franchement. Allez, c'est pas possible de rater autant comme ça, quand même. Parce que là, j'allais me dire, si elle met les trois flèches d'un coup, là, c'est curieux. Bah, dis donc, il est énervé, le troll. Il a pas eu sa pâtée, c'est pour ça. Comment on peut rater autant de fois comme ça ? Ça paraît hallucinant. Ah, on a eu un truc, là. On a eu un truc, on a eu un loot. Un loot qui coûte 500. Je sais pas ce que c'est, mais j'ai pas le temps de voir. J'ai été débile. J'aurais pas dû cliquer aussi vite. Allez, qu'est-ce qu'il y a, là ? Bah, dis donc, ça, on fait des personnages. Je pense que si je vais là, non, je peux pas aller plus loin. Si je vais plus loin, je risque de me heurter à quelque chose, mais je vais quand même tenter, allez. J'aime pas ça, mais allez. Je pense plutôt les cinq en premier, cinq de vie. Ils sont plus faciles à tuer en un coup. Et au moins, si on rate, c'est pas bien grave. Allez, fin du tour. Le temps qu'ils viennent jusqu'à moi, ça va. Peut-être lui. Ouais, lui, ouais. En plus, il a raté, donc ça va. Il peut pas jeter d'attaque, hein, mince, alors. Il est nul, ce nain, parfois, alors. C'est pas possible, ça. Alors, Robin, tu vas me tuer. Lui, à coup d'arc. Ah, j'aurais pu me déplacer, effectivement. J'ai pas pensé à ça. Alors, la guérison, on va le mettre sur le nain. Et fin du tour. Allez, rate. Rate, 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 rate. Impeccable. C'est raté tout le monde. Ouais, allez, on va attaquer avec lui. Impeccable. Je vais reculer d'un cran. Comme ça, je vais pouvoir l'attaquer lui. Plus jeter des flèches à celui-là. Voilà, j'aurais dû faire ça juste avant. J'étais un peu trop pressé. De toute façon, elle a raté toutes ses flèches. Cale nulle. Quelle gourde ! C'est une vraie gourde. Bon, baume de guérison, je réutilise encore sur le nain. Et le nain, il va le taper. Impeccable. Allez, encore un baume de guérison. Baume de guérison. C'est inévitable. Maintenant, c'est parti. Ce sera le baume de guérison. Et rien d'autre. On a renommé le sort. Le baume de guérison. C'est un truc de ouf. Aïe, aïe, aïe. Tout le monde peut avancer maintenant ? Oh, on a un autre truc aussi. C'est bien ça. Hop. On avance tous les pions. Et on passe le tour. Quoi qu'on peut peut-être... Ouais, un petit baume de guérison encore. C'est le fameux baume de guérison. Oh là là, on n'a même pas fait un pas que... Ça y est, on se fait attaquer déjà. C'est insupportable. Non, le nain, je vais plutôt l'utiliser pour en dessous. Voilà, plutôt pour ça. Allez, vas-y. Impeccable. Et elle, je vais aller ici. Comme ça, je pourrais taper un coup de dague, lui. Plus la flèche avec celui-là. Voilà, ce sera bien mieux comme ça. Fin du tour. Ah mais, ça aurait dû me soigner. Quoi que. C'était juste, mais ça va, c'est passé. Un petit coup de baume. Tiens, ma petite... Prends un peu de baume sur tes blessures. Ça va te guérir. Allez, rate pas. Impeccable. C'est comme ça qu'il faut faire. Ouh, 7 à 9. C'est très bien, ça, comme arme. On a bien fait d'aller dans ce donjon, finalement. Alors, la porte menant à la salle suivante est fermée. Sur les grands panneaux de chaîne, vous voyez une gravure qui représente sans doute la arme à deux mains. Si ce n'est pas un indice, alors vos guerriers ne savent vraiment pas ce que c'est. Ils ouvrent la porte, avec précaution. Brandissent. Leur arme. Et commencent à murmurer des indications. Un chef gobelin des guerriers. Alors, ce qu'on va faire, là, on ne va pas faire n'importe quoi, parce que je n'ai pas envie de crever tout de suite. On va faire ça. Ce sera bien mieux comme ça. Allez, on ne peut pas l'avancer. On va reculer le plus possible dans ce cas-là. Comme ça, ils ne vont venir que de 2 à 2. On ne va pas tomber sur que du 4. Et on va laisser ça comme ça. Voilà, comme ça, ce sera pas mal. Il faudra juste que je mette le nain à côté, à la place de sa place à lui. Comme ça, ils ne pourront venir que de 2 à 2. Il ne va pas taper que de 2 à 2. Allez, vas-y, tue-moi celui-là. Voilà, comme ça, le nain, il peut venir ici. Et là, on va faire à la chaîne. Alors, le baume, un petit coup sur lui. Nuit, je peux taper. Là, c'est fini. Il n'y a plus de tape. Peut-être le finir avec l'arc. Quoi qu'on va laisser les autres venir en premier. Il tape quand même moins fort que ce gros-là. Donc, si le gros, il peut rester derrière, ce sera mieux pour ce tour. Comme ça, on peut prévoir, c'est mieux. Punaise, quand même. Des dégâts de 6 qui donnent. C'est un truc de fou. Plus 2 attaques. Parfait. Allez, tue-moi tout ça. Donc là, on a 4 attaques. 4 attaques sur le gros. Ben, dis donc. Si ça pouvait tout le temps passer comme ça, ce serait formidable. Potion de bataille. Hop. On va l'utiliser sur ça. Voilà. Et anneau de feu. Lui, il a combien de vies ? 9, 9. Allez, potion de feu. Anneau de feu, je veux dire. Voilà. Très bien. Ça, c'est de la strat. C'est impeccable. Je vais finir avec lui, tant qu'à faire. Enfin, plus ou moins, essayer. Avec... Dague de l'ombre. Et peut-être qu'on aura assez de finir avec l'archer. Si on arrive à tout finir dans ce tour-là, je dis chapeau. Allez, Robin. Ah, la flèche de la vérité n'a même pas réussi à toucher. Robin, je suis déçu. Allez, un petit coup de chapeau. Heureusement qu'il y a le chapeau du magicien. Il cache toujours quelque chose dans son chapeau, celui-là. Et alors, la fameuse épée. Ah, elle est pas mal du tout, hein. Elle est pas mal du tout. Ah, ben, je voulais que je suis victorieux. Ah, gagné à niveau. 3800, punaise. Ah, est quand même pas mal, hein. Pas mal en XP. Bien, on va re-rentrer ici. Et l'heure, le niveau à L. Le temps d'entraînement. Ah, 4 tirs. 4 tirs, c'est pas mal. Là, ça devient bon, là. Là, ça devient bon. Bien, équipement. Equipement. Donc, lui, il ne peut pas l'utiliser. C'est du bleu. Donc, du bleu pour lui, je suppose. Ouais. Ah, ben, voilà. Là, c'est bien. Impeccable. Par contre, on ne peut pas l'utiliser à l'intendirance. Donc, on va le mettre, hein. Tant qu'à faire. On peut le mettre. On le met. Marchandis, ça ne sert à rien de les mettre. Je suppose, hein. Est-ce qu'on va faire la place ? On va mettre le bandage. Ok, le mage, il a toujours son chapeau. Donc, c'est bon. Tout ça, c'est ok. Là aussi, lui, on peut lui mettre la couronne. On va lui mettre. 2 à 4. Et lui, il fait combien ? Ah, ouais, quand même. C'est-à-dire qu'on va donner des sacrés coups. Le bandage. Et le reste, on peut vendre, je suppose. Ah non, c'est 1 à 6. Là, je me suis trompé avec ça. D'accord. Donc, 1 à 6. Et 1 à 9. 7 à 9. C'est bizarre qu'on ne peut pas mettre cette hache. Peut-être plus tard ou sur un autre. Voilà, c'est sûrement un autre personnage. Ils nous font, ils nous sont, enfin, déjà qu'on achète le jeu, ils nous font obligatoirement aussi payer des thunes en plus. Pour acheter des personnages en plus. Je trouve ça un peu regrettable. Alors, marché. On va vendre tout ça. L'épée. Est-ce que je la... Mince. Ah, c'est acheté ici. Ah, quel bougre. Mais quel bougre. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que j'ai acheté, moi ? En plus, j'ai acheté la même hache. 400 balles en plus. Qu'est-ce que je suis nul, alors ? C'est pas possible, ça. Je suis gagné un colis comme ça, nous, on ne peut pas le mettre, ça, Aïe, là. Comment ça se fait, ça ? Si, je peux le mettre. Ben voilà, plus une attaque à distance. Je préfère ça que de l'endurance. Ben voilà, c'est impeccable. Magnifique, magnifique. Je n'ai même pas vu qu'on avait ce colis. Alors, vendre. On va vendre tout le reste. Et le marteau, on va le garder pour la suite, au cas où. Si on peut l'équiper sur un de nos personnages après. Tout ça, c'est bon pour la paume. On va la garder pour plus tard. Ben, ça y est, c'est tout. C'est tout, le café acheté pour le moment. Bien. Qu'est-ce qu'on a à faire après ? On va retourner là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Dans le vieux monde, il est très difficile de prévoir le temps. Les guerriers, enfants l'expérience, en assurant un véritable déluge. Toutefois, ce n'est pas de la pluie qui tombe, mais du sang. Oula. Et des dents. Le groupe doit s'abriter et trouver refuge dans une ferme à voisinage. Le responsable des lieux n'est pas vraiment accueillant et facture basidant quand même. 150 couronnes. Le vieux machin. Et encore un deuxième. Des violents secousent, tremblements de sol, tandis que les guerriers renversent le terrain recaillot. Ils font de leur mieux pour esquiver le rocher et les lébris qui s'entourent. Tandis qu'ils se précipitent vers la sortie, un énorme rocher retombe sur un... J'en étais sûr. Il est vite. Bon, ça va. Ça va, ce n'est pas énorme, énorme. Alors ici. On n'a que deux. Souver la fille du vicomte. Tuer machin-chose. On va aller là-haut. Il doit bien avoir quelque chose à faire. On a dû manquer un truc. On a dû forcément manquer quelque chose. Encore, eh bien, disons, on n'a pas de chance. Dans le vieux monde, c'est bon, ça on l'a eu. Bouclier. Une hache. Qui fait combien ? 5 à 9. On va retourner ici. Alors, là, il ne nous offre que celui-là. Bon, ben, on va retourner à HurlTab. HurlBad. Encore, ben, disons, on n'a vraiment pas de chance. Ce n'est pas possible, ça. C'est parti pour HurlBad. Et bien, les guerriers qui arrivent au village frappés par une tempête. Ben, disons, c'est vraiment le déluge de partout, là. Essayez de reconstruire leur maison et accède volontiers à l'aide du guerrier. Agissant avec les arméraux, les guerriers ne peuvent refuser de se joindre pour eux, pour les aider. Le village, les villages ou à 100 pauvres, médonnes, 30 couronnes d'or pour chacun. Bon, ben, on va dire que c'est mieux que rien. Achevé. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit faire exactement ? Réinitialiser la quête. Malgré son modeste importance, il y aura toujours puissant et faible. Pauve des nobles et des lèvres, là. Sans surprise, vos guerriers se retrouvent encerclés par des gardes, là. Faisant face à des points de leur relance. Vos guerriers sont encore escortés jusqu'à l'hôtel de ville. Un grand édifice, là. Un petit homme apparaît du balcon. Afin de s'adresser à son audience captive. Mes sujets, bienvenue dans la plus grande ville de l'Empire. Calma le petit prétentieux en faisant un grand moulin. L'homme vient de confirmer sa réputation. Le citant. J'ai besoin de dire à cœur de votre espèce. Je vous offre le gîte, le couvert. Niveau 3. Les lacunes politiques. Bon, et bien voilà. Vous saurez ce qui nous attend dans le prochain épisode. Donc, je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye. On en a déjà fait en plus de ça. Une heure, bah une heure et une minute. Punaise, quand même. On a fait gros cette fois-ci. Allez, je vous laisse. À la prochaine et au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada